Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la situation en Ukraine. La dernière vidéo date de, je pense, deux semaines à peu près, quelque chose comme ça, avec le missile qui était tombé en Pologne. Mais ça, c'était plutôt une parenthèse dans toute cette guerre. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous partager un petit peu les différentes visions qui ont lieu en ce moment, en fait, dans le monde, par rapport à la résolution de cette guerre et, finalement, quelles sont les finalités qui sont sur la table, en fait. Quelles sont les finalités qui sont envisagées ? Aujourd'hui, en fait, évidemment, je vais vous partager principalement mon point de vue de la situation et surtout en rapport, finalement... Alors, évidemment, du coup, j'ai pris, je vais dire, un peu, pour moi, un thread qui représentait bien mon point de vue de la situation mais aussi, visiblement, un point de vue qui est partagé par pas mal d'observateurs de l'Ossint parce qu'au final, moi, je ne suis pas expert ni rien. Donc, vous savez, moi, je me base finalement plus... Je vais dire, en fait, au travers de mon point de vue, il y a un peu le point de vue, je pense, des observateurs. Donc, moi, qui suis-je ? Qui suis-je, finalement ? Je ne suis pas militaire, je ne suis rien du tout. Donc, voilà, c'est plus par rapport à ce que j'ai lu, mon point de vue. Avec mes biais, évidemment, etc. Et donc, voilà, je trouve que c'est un sujet qui est assez important parce que j'ai l'impression que quand on est un peu trop extérieur à tout ça, on ne se rend pas forcément compte de la situation et des choix qui seraient les plus judicieux pour la fin de cette guerre. Donc, je vous propose d'en débattre. Évidemment, les commentaires seront, comme d'habitude, ouverts à vous. Vous pourrez donner vos propres informations, votre propre lecture aussi de l'actualité, évidemment. Bref, allons-y. On va lire ce petit thread. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un thread qui a été partagé par The Lookout, qui est un membre, finalement, de l'Ossint. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'Ossint, c'est les observateurs souvent internationaux, qui s'occupent bénévolement d'analyser les guerres, les conflits. Et souvent, il y en a qui se spécialisent. Ici, comme vous pouvez le constater, par exemple, The Lookout, son intérêt spécial, c'est pour les navires russes, quoi. L'armée de navires russes. Et du coup, il a partagé, en fait, le thread du ministre des Affaires étrangères de la Lituanie. Voilà, je ne voulais pas dire de bêtises. Gabrielius Landsbergis, qui donne un petit peu sa vision, justement, de comment est-ce qu'on peut mettre fin au conflit. Alors, avant toute chose, quand même, pour que vous sachiez d'où je sors mon analyse, etc., pour ma part, je traite de l'Ukraine depuis très, très, très longtemps. Donc, je vous montre. La première vidéo, c'était il y a dix mois. J'ai regardé, c'était à peu près fin janvier 2022. Mais il faut savoir qu'avant ça, déjà, je lisais des articles concernant l'Ukraine, etc. Je crois que j'ai commencé à peu près en novembre, octobre-novembre 2021. Donc, à peu près il y a un an. Et je vous invite très fortement, d'ailleurs, à aller revoir ces vidéos, parce qu'en fait, je trouve ça dingue à quel point la situation a rapidement évolué et à quel point, en fait, en revoyant les éléments passés, on se rend compte que Poutine, c'est vraiment le plus gros bullshitter de tous les temps. Parce que, notamment, on peut se rappeler des phrases qu'il avait dites et notamment du fait qu'il ne voulait pas envahir toute l'Ukraine, mais seulement l'Est au début. Au début, il ne voulait même pas attaquer l'Ukraine. Au début, il faisait juste des exercices à la frontière avec l'Ukraine. Il y a aussi des rappels... Enfin, vraiment, c'est vraiment, je trouve, plutôt une dinguerie. Parce que ça montre à quel point, quand même, aujourd'hui, Poutine ne peut plus être cru, n'est plus digne de confiance, je pense, quoi qu'il arrive. Et à quel point, en fait, il faut remettre en perspective un petit peu ce qui est avancé par lui et ses arguments. Parce que, notamment, en fait, plus la guerre avance et plus je suis étonné, personnellement, de voir certaines personnes sur les réseaux sociaux maintenir une certaine opinion par rapport à la finalité de cette guerre et surtout à ce qui est dit par le pouvoir russe. Comme si, finalement, le pouvoir russe avait une certaine fiabilité. comme si le fait que, voilà, être contre l'OTAN faisait qu'on ne pouvait pas croire tout ce que disait l'OTAN et qu'on devait plus croire Poutine, en fait. Mais non, non. Malheureusement, parce que sinon, ce serait vraiment simple et ce serait beau, mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus compliqué, la guerre et surtout la guerre de communication. Et donc, voilà, je vous invite vraiment à revoir ces vidéos parce que, en fait, je trouve que ça fait écho aujourd'hui. Ça fait fort écho sur tout ce qui se produit et la manière dont ça se produit. Bref. Donc, pour rappel, ça fait maintenant à peu près un an, un peu moins d'un an que la Russie a envahi l'Ukraine. Et on en est aujourd'hui aux questions de comment est-ce qu'on va finir tout ça. Nous avons vu, notamment Macron et Biden dire qu'ils trouvent que des négociations devraient être mises sur la table, que la fin de la guerre se négociera par un traité de paix, mais que ce sera quand Zelensky sera prêt. Et forcément, moi, j'ai quelques petits soucis avec la façon de communiquer parce que l'OTAN, de manière générale, souffle un petit peu le chaud et le froid. Et je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point, pour le moment, on a énormément de chance que l'Ukraine a tenu. On ne se rend pas forcément compte, mais l'Ukraine se bat contre le pays qui était quand même la deuxième puissance mondiale, qui, en termes d'hommes, a à peu près dix fois plus de personnes. Donc, pour chaque soldat ukrainien, vous pouvez compter à peu près dix militaires russes. Alors, évidemment, comme je le disais, pas sur le terrain, c'est vrai qu'évidemment, c'est beaucoup plus nuancé, mais on va dire en capacité militaire brute, c'est comme ça. Donc, c'est plutôt impressionnant et malgré, voilà, il faut bien se rendre compte que si les russes, je vais le dire comme ça et j'en suis désolé, mais si les russes n'avaient pas été aussi cons, si Poutine, plutôt parce que ce n'est pas les russes, mais plutôt Poutine, n'avait pas été aussi aveuglé par son envie de pouvoir, eh bien, il aurait pu conquérir l'Ukraine, effectivement, probablement, en trois jours et détruire tout, et qu'on ne puisse rien faire. et je pense qu'on ne se rend pas compte, mais nous sommes quand même, peut-être, passés à côté d'un événement dramatique quand on réfléchit un petit peu à notre histoire et à notre passé. On revient vite à, évidemment, la situation de la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale où un certain H avait conclu avec la Russie un accord pour que chacun ait la moitié et malgré que, voilà, l'Occident, on va dire, donc l'Europe de l'Ouest, était alliée avec la Pologne et avait un peu la garantie, avait garantie à la Pologne qu'elle soutiendrait sa souveraineté, eh bien, elle l'avait complètement lâchée et on peut dire que c'était un peu le point de départ de la Seconde Guerre mondiale et que si, en fait, à l'époque, les pays de l'Europe de l'Ouest avaient été beaucoup moins frileux, eh bien, la guerre n'aurait simplement pas eu lieu. Donc, alors, bien sûr, c'est facile de refaire l'histoire, c'est facile aussi de faire des supputations, on n'est jamais sûr de rien, mais quand même, on sait que ça a été quand même un tournant majeur, mais quand même, quand même, ça a été un tournant majeur dans le début de la Seconde Guerre mondiale et le fait de ne pas avoir intervenu a été vraiment lourd de conséquences. Je pense que c'est toujours quelque chose qui est d'actualité puisque l'Ukraine, et je veux dire, là, pour le coup, je salue un petit peu nos dirigeants et l'OTAN d'avoir eu quand même l'intelligence de ne pas répéter les erreurs historiques et de ne pas lâcher un pays juste parce qu'on s'en bat les steaks, parce que malheureusement, à force de s'en battre les steaks de tout et de tout le monde, il y a un moment donné où ça nous retombe sur la tronche, donc c'est plutôt rassurant. Bref, aujourd'hui, on est un peu dans cette situation ou d'ailleurs imprévue où l'Ukraine a résisté, où l'Ukraine pourrait même gagner, mais quand je vous disais que l'OTAN souffle un petit peu le chaud et le froid, on ne se rend pas très bien compte à quel point ils le font, mais il faut savoir que par exemple, l'Ukraine a interdiction de tirer sur les territoires russes. Alors vous me direz, bah oui, logique, s'ils tirent sur les territoires russes, après les russes, ils auront une bonne occasion pour dire, bah regardez, les Ukrainiens nous attaquent et du coup, nous, on répond. Sauf que le souci, c'est que quand vous avez une stratégie qui consiste à laisser à l'ennemi un territoire totalement où il est sûr que tout est safe, et bien là, la Russie, elle a juste mis dans son territoire, bien derrière ses lignes, toutes ses liaisons, on va dire, toutes ses réserves importantes, que ce soit de carburant, de munitions, etc. Et donc, l'Ukraine, alors que les russes, eux, peuvent bombarder derrière les lignes ukrainiennes, visiblement, il n'y a pas trop de problème, et bien l'Ukraine, elle, elle ne peut pas attaquer ces réserves stratégiques, en fait, de la Russie, et qui pourraient, en fait, accélérer la fin de la guerre, et accélérer la victoire de l'Ukraine. Et ça, ce sont, bien sûr, surtout les Américains, mais pas que, il ne faut pas rêver, on voit que la France aussi souffle le chaud et le froid, et d'autres pays de l'OTAN, notamment la, j'allais dire la Russie, mais non, évidemment, la Turquie, eh bien, n'ont pas d'intérêt à avoir une confrontation directe avec la Russie, l'Ukraine non plus, par exemple, l'Ukraine, la Hongrie, par exemple, non plus, puisqu'ils jouent un petit peu sur les deux tableaux, et donc, eux, ils sont bien contents, par exemple, la Hongrie, d'avoir du gaz naturel beaucoup moins cher, jusque quand, évidemment, les Ukrainiens couperont ce gaz aux Hongrois, mais bon, ça, c'est, on verra, jusque quand la Hongrie sera peut-être éjectée de l'Union Européenne, on verra. En attendant, du coup, en fait, ça fait de vrais soucis stratégiques et aussi politiques, parce que, eh bien, en soufflant le chaud et le froid, du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On sait que l'hiver arrive, on sait que la guerre va un petit peu se calmer, en fait, que maintenant, ça va être surtout de la consolidation de positions de part et d'autre des belligérants, et surtout du côté des Russes, puisque du coup, maintenant, ils vont avoir le temps de pouvoir bien, bien, bien creuser des tranchées, se mettre à l'aise et pouvoir être tranquilles, ce que veulent absolument pas les Ukrainiens, puisque eux aimeraient récupérer leur territoire et plus les Russes auront le temps de se poser et de consolider leur défense, plus dur ce sera pour les Ukrainiens de reprendre ces positions. Donc les Ukrainiens font pression pour avoir plus d'armes qui peuvent tirer à longue portée, mais aussi, pour que les pays de l'OTAN n'acceptent pas une paix à n'importe quelles conditions. Et les Ukrainiens ont raison, en partie, d'avoir cette peur, puisqu'on voit plusieurs pays, que ce soit européens, mais aussi américains, qui sont quand même en train de se dire « Bon, bah, pourquoi pas une paix ? » Ouais, et puis au pire, vous perdez un petit peu d'Ukraine, bon, on s'en fout, quoi. Pas grave. Et ça, c'est moyen. Et ça, c'est moyen. Et en fait, je vais pas l'expliquer ça moi-même, pourquoi c'est moyen. Je pense que le ministre des Affaires étrangères, Letton, donc du coup, c'est bien ça, il est Letton, il me semble. Attendez, je vais regarder. Non, Lituanien, pardon. Eh bien, eh bien, va mieux l'exprimer que moi, puisque lui, son pays est directement voisin de la Russie, directement voisin de l'Ukraine. Et il faut savoir que ce que répète constamment l'Ukraine, et que personnellement, je suis intimement persuadé que c'est vrai, et je pense qu'énormément de gens n'arrivent pas à le concevoir, mais je pense que, oui, Poutine ne voulait pas s'arrêter à l'Ukraine, ça me semble de plus en plus évident, que Poutine, une fois l'Ukraine capturée, ce n'était plus qu'une question d'années avant qu'il commence à foutre la merde dans d'autres pays. Et je pense qu'on n'a pas conscience, vraiment, je crois qu'on n'a pas conscience du sacrifice que nous sommes en train de faire par rapport au peuple ukrainien, parce qu'on les laisse littéralement seuls. Alors oui, c'est vrai, on les arme, mais je ne sais pas si pour vous, je ne sais pas si vous, vous avez envie d'être comme chez eux, c'est-à-dire, regardez comme en France c'est en train de bouder, comme en France c'est en train de bouder parce qu'il va y avoir potentiellement des coupures d'électricité cet hiver. Imaginez, imaginez si maintenant, en fait, j'invente, mais dans 5 ans, Poutine, en fait, passait à d'autres pays et que du coup, il commençait à même attaquer des pays occidentaux de l'Europe de l'Ouest. Je pense vraiment que ça aurait été une possibilité et ça, mais vraiment ça, par contre, au moins, on leur donne des armes mais ça reste évidemment des Ukrainiens qui vont se battre, ce sont des hommes et des femmes qui sont appelés à y aller, qui n'ont pas vraiment le choix parce que c'est leur maison et je pense qu'on ne se rend pas compte de la chance que nous avons que ce n'est pas nous qui devons protéger nos maisons, nous qui devons protéger nos frontières parce que, imaginez, s'ils avaient gagné contre l'Ukraine et qu'ils n'avaient pas perdu 100 000 hommes, les Russes, et qu'ils avaient vraiment réussi en deux temps, trois mouvements à conquérir l'Ukraine, imaginez qu'ils avaient commencé après à attaquer les pays laitons, etc., et avec l'Europe qui était encore dans cette mentalité d'un monde qui mettait d'abord l'économie et puis ensuite que l'annexation de territoire, pardon, c'était quelque chose du passé et donc pas du tout préparé en fait à encore des empires qui veulent conquérir comme si on était au Moyen-Âge. Donc, imaginez tout ça mais que ce soit sur notre gueule, sur notre pomme, sans avoir eu ce pare-choc en fait qui est l'Ukraine. Et je pense vraiment qu'on a tendance à oublier ça parfois et notamment quand je vois des gens qui disent oui mais non, ils devraient négocier, oui mais n'importe quoi, pourquoi est-ce qu'on aide les Ukrainiens ? Oui mais les gars, il y a un moment, on ne peut pas à la fois exiger des gens qui restent dans leur pays pour se battre que ce soit contre leur gouvernement ou contre même d'autres pays qui sont en guerre, etc. et ne pas vouloir d'étranger chez nous tout en, d'un autre côté, critiquant les gens qu'on aide parce qu'ils se font envahir et qu'après ce sera nous. Je pense vraiment qu'il faut avoir conscience de cette réalité, il faut avoir conscience que Poutine ne vit pas dans la même dimension que nous, sur la même planète que nous et que cet homme a vraiment des ambitions de pouvoir que ni vous ni moi n'avons et que je pense aucun, presque aucun en tout cas dirigeant européen n'a parce que vraiment c'est une mentalité qui a beaucoup évolué en Europe. Bref, je vous propose de lire un petit peu l'analyse ce ministre des affaires étrangères lettonien, lituanien, voilà, je redis lituanien, évidemment, qui du coup, lui, se retrouve exposé à cette menace et à des analyses qui sont beaucoup plus, je vais dire, je pense, réalistes que nous, que des politiciens de chez nous qui sont, on va dire, à l'abri, tranquilles, avec des voisins qui sont plutôt peaceful, bref, pourquoi n'envoyons-nous pas à l'Ukraine tous les outils nécessaires pour mettre fin à la guerre ? Pourquoi évitons-nous les détails lors du débat sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN parce que la croyance est toujours vivace qu'après la guerre nous pouvons reprendre nos activités comme d'habitude comme si le 24 février n'était qu'un pépin ? La tactique consistant à laisser la Russie invaincue et prête pour un futur partenariat est toxique. Petite parenthèse avant de continuer, tout le texte est en anglais de base et il a été traduit par un programme de goût donc si vous voyez peut-être des traductions un petit peu bancales c'est normal je l'ai fait pour la faciliter avec vous pour que vous puissiez lire avec moi si besoin. Cela conduit à des appels à mettre fin à la guerre par la négociation au lieu de la terminer par une victoire ukrainienne. Certains proposent même des concessions territoriales ukrainiennes aux envahisseurs comme un cadeau. Ce n'est pas ainsi que fonctionne l'ordre international fondé sur des règles. La Russie ne devrait pas être invitée à des négociations de paix en guise de récompense pour avoir brutalement envahi, occupé et assassiné ses voisins encore et encore. La normalisation rampante des actions de la Russie est fondamentalement erronée. La croyance selon laquelle l'architecture de sécurité actuelle des organisations multilatérales régionales et mondiales doit être préservée comme la meilleure que nous ayons est également erronée. Les organisations internationales ont complètement échoué à prévenir un conflit d'une ampleur jamais vue en Europe depuis la seconde guerre mondiale. A tout le moins, il doit y avoir des changements au sein de ces organisations. Mais il ne faut pas exclure la possibilité que certaines organisations disparaissent et que de nouvelles se forment. Évidemment, on pense directement à l'ONU. Alors, peut-être pas pour qu'elles disparaissent, je pense. Je pense qu'à ce niveau-là, ils parlent peut-être d'autres organisations. Mais au niveau de l'ONU, c'est un échec monumental. Mon-nu-mental ? Bref. Évidemment, parce que la guerre a eu lieu, un pays qui veut juste du pouvoir et de la force a conquis un autre pays. je veux dire, même les Américains n'ont pas osé faire ça. Parce que les gens critiquent toujours pareil, toujours les mêmes qui critiquent l'OTAN, qui disent oui, mais les Américains ils ont fait la même chose. Non. Non, les Américains n'ont pas fait la même chose. Non, je suis désolé. Regardez la preuve. Une fois qu'ils se sont barrés d'Afghanistan, c'est les talibans qui ont repris le pouvoir. Si vraiment ils avaient fait la même chose, je peux vous dire qu'en Afghanistan, ce serait un pouvoir bien démocratique et bien copain-copain avec les Américains et qui ne serait jamais tombé en fait, parce qu'ils auraient peut-être un régime de terreur aussi et ce serait bien sécurisé, etc. C'est plus, vous savez, les Américains faisaient plus ça dans les années 60, un peu, c'est un peu, je vais dire, guerre froide, mais guerre du Vietnam, etc. D'ailleurs, ça fait penser, évidemment, cette guerre fait penser au Vietnam, c'est un peu le Vietnam russe, puisqu'ils s'embourbent littéralement dans une guerre sans fin, dans un terrain qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils ne maîtrisent pas et qui vont se faire laminer la tronche. Ça, je n'ai aucun doute parce que si ce n'est pas maintenant, ça va être plus tard par les forces de l'OTAN et de toute façon, là, la Russie s'est largement affaiblie au niveau international puisqu'ils ont montré que ce n'était plus la masse, en fait, qui prévaut dans la guerre moderne mais bien l'équipement et la stratégie militaire, en fait, et les connaissances stratégiques. Et ils ont montré qu'ils n'excellaient en rien dans toutes ces phases. Et pourquoi est-ce que vous croyez que la Chine montre tant de puissance et parle tant de son armée et parle tant d'envahir Taïwan, etc. c'est parce que les dictatures aujourd'hui flippent. Les dictatures se rendent compte que la Russie a fait une connerie monumentale mais qu'en plus, en fait, ça a exposé les faiblesses de leur dictature. C'est-à-dire que ce n'est plus comme avant où, en fait, il suffisait d'avoir la population de dire mobilisation générale et bim, c'est bon, t'as la masse donc tu vas gagner. Aujourd'hui, la guerre a bien changé. Aujourd'hui, il faut investir dans l'armée mais, en fait, qui dit dictature dit corruption et qui dit corruption dit fraude et qui dit fraude dit qu'en fait, quand vous mettez 10 milliards de dollars par an dans les militaires, eh bien, en fait, vous n'en payez peut-être qu'un million. Enfin, j'invente, mais c'est dérisoire en fait, ce qui est investi à cause de la corruption que vous avez besoin quand vous êtes dictateur parce que s'il n'y a pas de corruption, alors les gens ne vont jamais rester sous votre jou, en fait, sous votre pouvoir parce qu'il faut que les gens qui soient en dessous de vous, ils gagnent aussi. Si vous êtes le seul à y gagner, personne ne vous suivra. donc les dictatures commencent à prendre conscience de ça, commencent à se chier un petit peu dessus et c'est pour ça que maintenant, ils montrent que les Chinois investissent notamment dans les spots publicitaires pour montrer à quel point, regardez l'armée chinoise, elle est hyper technologique, regardez, on a un nouveau sous-marin nucléaire, etc., parce qu'en fait, ils se rendent bien compte qu'ils ont intérêt à montrer à l'OTAN que la Chine, ce n'est pas comme la Russie. Parce que si la Chine, c'est comme la Russie, je peux vous dire que les dictatures du monde, elles sont, en fait, on arrive à la fin, c'est fini, il n'y en aura plus. Parce que la Corée du Nord, ce n'est pas elle qui va tout à coup changer le cours du monde. ils ont une armée miteuse que la Chine, d'ailleurs, sponsorisait, entre guillemets, la Chine sponsorise la Corée du Nord parce que, justement, elle espérait qu'elle pourrait faire la différence en termes de personnel. Mais sauf que si, ça ne sert à rien. Si, en fait, avoir 100 000 personnes de plus ou de moins aujourd'hui ne faisait pas la différence, mais c'est plutôt le nombre de lances, je vais dire, de imars que tu possèdes qui vont faire la diff. Quoi ça sert, alors, d'avoir 300 000 hommes de plus qui ont des Kalachnikovs vieilles de 100 ans et qui ne sont même pas formés ? Vous voyez ce que je veux dire ? Bref. Donc, les organisations internationales ont complètement échoué, effectivement, et notamment l'ONU avec son conseil de sécurité qui doit être complètement détruit parce que ce n'est pas normal qu'un seul pays. Mais vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'il y a aussi les Américains qui sont dans ce conseil de sécurité qui ont un droit de veto et les Américains, ils ne veulent pas le perdre puisqu'ils ont aussi utilisé pour justifier des choses injustifiables. Et en fait, aujourd'hui, on paye l'égoïsme de nos pays. On paye les fameux « America first », on paye en fait, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un peu, on va dire, c'est l'extrême droite, la montée de l'extrême droite montre à quel point l'humain n'est pas que rationnel en fait. Parce que si l'humain était totalement rationnel, il verrait à quel point quand même, c'est quand même en votant des gens qui sont opportunistes qu'on va dans des conflits comme ça et c'est eux qui amènent en fait le chaos. Voilà. Et je parle vraiment des gens opportunistes en général, voilà. Mais évidemment, ce qui vient en premier en tête, c'est l'extrême droite qui ne cache même pas son opportunisme. donc voilà, mais voilà, évidemment, je ne suis pas ici pour juger les choix de vote de chacun puisque comme je le dis, c'est un peu facile de dire, bah oui, voilà, et en fait, dans le vote, finalement, il y a très peu de rationnel, c'est plus, voilà, c'est toujours subjectif et c'est toujours en fonction des sensibilités de chacun. Mais c'est pour dire aussi que voilà, on ne pourra jamais, évidemment, jamais personne, jamais tout le monde ne sera d'accord parce qu'évidemment, on a quand même des biais, on a des conflits dans notre tête qui nous empêchent parfois d'être juste 100% rationnels et logiques et tant mieux, d'ailleurs, heureusement. Bon bref, continuons. Avec les conflits précédents en Europe, l'architecture de sécurité a été repensée après la fin des combats. De nouvelles structures sont apparues. Par exemple, les Nations Unies sont apparues après des erreurs commises à l'époque de la Société des Nations. La Russie doit d'abord faire face à la défaite sur le champ de bataille. Pour cela, l'Ukraine a besoin de toute notre aide, toutes les armes, toute l'aide que nous pouvons apporter. Sinon, la Russie continuera d'essayer de réinventer le continent selon sa propre vision impérialiste du monde. Il est dans l'intérêt de l'Europe de combattre et de vaincre l'envahisseur. Après cette défaite, un nouveau système doit être créé à partir de la leçon tirée des erreurs précédentes. Recours à l'échange économique comme principe d'insurance mutuelle, désécurisation, droit de veto sur les questions de sécurité accordées aux agresseurs, telles sont quelques-unes des idées fausses qui n'ont pas réussi à assurer la sécurité du continent. Notre stratégie doit être repensée et reflétée dans une nouvelle architecture de sécurité qui assurera la sécurité du continent pour les décennies à venir. Et nous devrions commencer à créer ce nouveau système avec l'Ukraine, pas avec la Russie de Poutine. Et c'est pour ça que je voulais vous lire ce petit paragraphe parce que je pense qu'il est extrêmement important. Je suis totalement la logique, enfin en tout cas l'analyse plutôt, de ce ministre des Affaires étrangères je pense qu'il y a des gens qui rêvent effectivement un peu voilà justement biaisés par leurs idées qui pensent que voilà je lisais encore il y a quelques je vous mettrai tiens parce que je l'ai gardé l'article je vous le mettrai en description mais il y avait un article qui montrait que de plus en plus de gens pensent que eh bien il faudrait presque un dictateur au pouvoir finalement une personne unique parce que ce serait plus efficace parce que ce serait plus facile parce qu'alors du coup voilà pour pour tout un tas de raisons mais en fait je pense que ces gens ne se rendent pas compte que c'est justement ça le problème le problème c'est pas la démocratie le problème c'est pas la démocratie et sa lenteur le problème c'est même pas je vais vous dire le problème c'est même pas la corruption dans la démocratie parce que si vous regardez bien justement la différence aujourd'hui entre les démocraties et les dictatures c'est que c'est la merde dans les démocraties d'accord mais heureusement heureusement nous n'avons pas des gens qui ont suffisamment de pouvoir que pour pouvoir dire bah vous savez quoi allez vous voyez on va pas avoir Macron qui demain va dire allez go la Belgique on l'envahit parce qu'en fait ce sont des moins que rien en fait c'est une subpopulation de la France donc on va l'envahir et on va l'attaquer ok et on va libérer juste la moitié parce qu'évidemment vous savez le nord de la Belgique il est flamand donc voilà on va libérer que la moitié et puis tout à coup parce que je crois que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ça mais la Belgique rentre parfaitement on peut utiliser la Belgique comme exemple pour ce que Poutine a voulu faire et puis tout à coup en fait au moment de l'attaque bah oh mais ils attaquent tout en fait bah oui parce que Bruxelles si vous regardez sur une carte Bruxelles c'est au milieu de la Flandre en fait c'est au milieu de la région néerlandophone du pays et donc du coup Macron pourrait dire et ben voilà maintenant en fait on a aussi attaqué Bruxelles parce que Bruxelles est majoritairement francophone et pourtant elle est au milieu de la Flandre et on trouve qu'ils se font un petit peu enfin voilà puisqu'il y a une majorité de néerlandophones et bien on vient les libérer mais aussi on est quand même allé en Flandre parce qu'en fait on trouve que quand même il faut les calmer etc on a vu qu'il y avait justement des N des N-words qui étaient là et donc on vient détruire ces poches de résistance et puis tout à coup voilà vous imaginez vous imaginez la dinguerie et en fait il essaierait de faire ça juste parce qu'en fait c'est la méga merde en France au niveau des mouvements sociaux etc et donc pour éviter de se confronter à ça et bien il ira attaquer ben non en fait on a la chance de notre démocratie on a encore ces gens qui doivent répondre de leurs actes qui doivent être réélus par la majorité même si tout le monde ne vote pas même s'il y a plein de problèmes dans notre démocratie on est totalement d'accord mais au moins regardez quand même pour le moment comment nos démocraties tankent le fait de ne pas se retrouver dans la même situation que la Russie avec un gars complètement taré qui s'est dit ben vous savez quoi moi j'ai qu'une vie go c'est maintenant ou jamais on tente le tout pour le tout ça marchera ou pas j'en sais rien yolo non je suis là pour vous non non tais-toi tais-toi pardon Siri veut absolument débattre avec moi c'est normal mais donc voilà donc en fait c'était un petit peu pour refaire le point sur tout ça je pense que personnellement je pense que effectivement il ne faut pas chercher de paix avec un dictateur parce qu'un dictateur ne va pas chercher de paix je pense qu'il ne faut pas envahir la Russie par exemple voilà je suis aussi intimement persuadé de ça mais je pense qu'en plus de ça il faut effectivement isoler en fait les dictatures il faut arrêter d'être complaisant avec les dictatures et ça soyons clairs avec toutes les dictatures en fait parce que vous allez voir ça va être marrant mais le Qatar ça va passer comme ça l'Arabie Saoudite ça va passer comme ça aussi parce qu'on va isoler la Russie mais pourquoi est-ce qu'on n'isole pas les autres dictatures pourquoi est-ce que la Chine qui a fait tant de mal à l'économie on ne l'isole pas maintenant pourquoi est-ce que voilà l'Arabie Saoudite comme je le disais on ne l'isole pas maintenant on a vu les membres de l'OPEP notamment qui ont décidé que les prix du pétrole etc ils allaient l'augmenter juste pour se faire plus de fric et en fait c'est là où on se rend compte de pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas ils ne le font pas parce que nous avons nous-mêmes des gens qui ont un certain impérialisme heureusement je pense qu'il est quand même moins élevé que les dictateurs mais qui ont quand même cette espèce d'impérialisme de vouloir tout conquérir mais au lieu que ce soit au niveau du pouvoir je veux dire c'est plus au niveau de l'économie et peut-être qu'on doit repenser ça alors ça ne veut pas dire devenir communiste attention ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais je pense que vraiment il faut repenser tout ça il faut se remettre face à ça et se dire mais est-ce qu'on ne doit pas changer les choses est-ce que c'est normal que est-ce que c'est vraiment ça le capitalisme que d'être capable de gérer le monde entre guillemets économiquement est-ce qu'un homme a même l'intelligence assez d'intelligence et de pouvoir pour pouvoir faire ça ou bien est-ce qu'en fait ça c'est un peu notre côté déiste notre côté où on croit que l'homme est une création qui dépasse les autres etc est-ce que c'est pas plutôt ça qui nous pousse à penser que que l'on peut contrôler comme ça le monde et qu'on est plus intelligent que les autres etc et qu'il y en a qui sont plus intelligents que nous enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire enfin plus intelligents que nous au point de pouvoir gérer tant de choses aussi complexes bref voilà pour cette vidéo n'hésitez pas évidemment à la partager à la liker à vous abonner si elle vous a intéressé et puis sinon on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités voilà allez la bise